Assalamu alaikum. Je suis Abdul Salam de Birmingham, Royaume-Uni. Est-il permis de célébrer des anniversaires en islam? Une question similaire est posée par Aisha de Chicago, USA. Assalamu alaikum. Si la célébration d'un anniversaire n'est pas permise en islam en raison des activités non-islamiques qui y sont pratiquées, pouvons-nous appeler nos amis le jour de l'anniversaire et organiser une conférence islamique et des activités islamiques, une question sur un sujet similaire. Je m'appelle Abdul. Moi-même, je viens du Cachemire, illégalement occupé par l'Inde. Ma question est la suivante. Est-il permis ou non de souhaiter un anniversaire à quelqu'un dans l'islam? Ces trois questions portent donc sur les anniversaires. La première question est la suivante. Est-il permis de célébrer les anniversaires? La deuxième est la suivante. Si les activités ne sont pas islamiques, peut-on organiser une fête d'anniversaire avec des activités islamiques? Et la troisième question est la suivante. Peut-on souhaiter un bon anniversaire à d'autres personnes? En ce qui concerne l'anniversaire, notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il n'y a que deux fêtes dans l'islam, deux fêtes annuelles. Ce sont les Aïdans, l'Aïd-ul-Fitr et l'Aïd-ul-Adha. La première a lieu après la fin du Ramadan, c'est l'Aïd-ul-Fitr. Et la seconde est l'Aïd-ul-Adha, l'Aïd du sacrifice. Ces deux fêtes sont les seules données de l'Aïd. Et votre Aïd est celui qu'il est permis de célébrer. Le prophète a également mentionné que l'Aïd hebdomadaire a lieu le vendredi. Le vendredi. Il y a donc un qui est hebdomadaire et deux annuels. Ce sont les célébrations. Ainsi, toute fête célébrée chaque année est contraire à l'enseignement de l'islam. À l'exception de ces deux fêtes, l'Aïd-ul-Aïd, l'Aïd-ul-Fitr et l'Aïd-ul-Adha. C'est l'Aïd-ul-Aïd-ul-Adha, l'Aïd du sacrifice. L'anniversaire est plutôt une culture occidentale et les gens le célèbrent. Ce n'est pas une culture islamique et cela va à l'encontre des enseignements de l'islam. Il n'est donc pas permis de le faire. Toute célébration annuelle, qu'il s'agisse d'un anniversaire de mariage, de la Saint-Valentin, de la fête des mères ou de la fête des enseignants, tous ces types de jours ou de célébrations annuelles, à l'exception des deux Aïd, sont interdits. Si vous organisez une fête normale pour la remise d'un diplôme, pas de problème. Si vous avez un mariage et que vous organisez une fête et une célébration pour le mariage, tant que rien de haram n'est fait dans cette célébration, c'est permis. Donc, célébrer des choses qui sont bonnes, comme un mariage ou un diplôme en une seule fois, ne pose pas de problème. Mais en faire une affaire annuelle, c'est commencer à dire que je vais fêter mon anniversaire de mariage. Ce n'est donc plus permis. C'est la principale règle de base. Il y a d'autres raisons pour lesquelles elles sont autorisées. La plupart des choses que l'on fait le jour de l'anniversaire va à l'encontre de l'islam. Si vous revenez à l'histoire de ce gâteau d'anniversaire, quelle en est l'origine ? Nous savons qu'il date de l'époque des Grecs. À l'époque, ils fabriquaient un gâteau au miel de forme ronde pour ressembler à la lune, afin de vénérer le dieu de la lune. Il s'agissait d'un gâteau rond au miel qui ressemblait à la lune et sur lequel on mettait des bougies. Il s'agissait donc de vénérer le dieu de la lune. Ensuite, si vous lisez l'histoire, vous apprendrez qu'en Allemagne, au 15e siècle, les boulangers préparaient des gâteaux. C'est devenu courant. Puis il y a eu l'histoire romaine, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on met des bougies. Et selon votre âge, si vous avez dix ans, ils mettent dix bougies. Si vous avez vingt ans, ils mettent vingt bougies, ou parfois ils mettent une bougie supplémentaire, pour dire que vous allez passer une année de plus. Et il existe de nombreuses cultures, de nombreuses idéologies, de nombreuses superstitions. Alors les gens font des vœux et soufflent les bougies. Vous savez, bien que les gens parlent d'hygiène, normalement quand vous soufflez la bougie et que vous soufflez sur le gâteau, selon la recherche, quand vous soufflez sur le gâteau, il y a 14 fois plus de germes sur le gâteau avant qu'il ne soit soufflé. Imaginons donc que nous parlions d'hygiène, mais que nous soufflions sur les bougies. Les bougies sont restées sur le gâteau, et il y a des germes qui se déplacent sur le gâteau, et nous servons ce gâteau à tout le monde. Nous parlons d'hygiène, de sable, mais tout cela n'est pas hygiénique. D'autres activités associées à l'anniversaire peuvent être haram. Par exemple, aujourd'hui, la plupart des fêtes d'anniversaire sont accompagnées de musique, ce qui est interdit. On peut aussi y danser, ce qui est interdit. Une occasion peut être offerte, ce qui est interdit. Toutes ces activités sont en contradiction avec les enseignements du Coran et de la Sunna. Mais ce qui est fondamental, c'est que la célébration elle-même est haram. La deuxième raison est que les activités peuvent être haram. La question posée est la suivante. Que se passe-t-il si nous n'avons pas d'activité haram, que nous organisons une fête d'anniversaire et que nous donnons une conférence sur l'islam? Est-ce permis? Donner une conférence islamique est une bonne chose. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment de l'année, n'importe quel jour de l'année. Mais choisir spécifiquement que je suis né tel jour, le 19 septembre, et que je vais donner une conférence islamique parce que je suis né tel jour, n'est pas permis. Il est permis d'avoir une conférence islamique n'importe quel jour, mais il n'est pas permis d'en avoir une chaque année, uniquement ce jour-là. En outre, les célébrations d'anniversaire impliquent souvent la célébration de chefs spirituels, de messagers comme Jésus-Christ, que la paix soit avec lui. Cela conduit au shirk. Il peut s'agir de célébrer des célébrités ou des personnalités célèbres, ce qui conduit à l'adoration du héros. Tout cela est encore une fois contraire à l'enseignement de l'islam. En ce qui concerne la dernière question, est-il permis de souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un, alors que la célébration de l'anniversaire elle-même n'est pas permise ? C'est donc la question du souhait d'un bon anniversaire. Normalement, lorsqu'une personne naît un jour donné, la durée de vie de chaque être humain est déjà déterminée par Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, lorsqu'un anniversaire arrive, il va vivre un an de moins. Alors, faut-il le fêter ou le pleurer ? Il n'y a donc pas de concept. Il est illogique de souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un parce qu'il a 20 ou 30 ans. En fait, il se rapproche de sa tombe, qu'il s'en rapproche ou non. La célébration d'un anniversaire en soi n'est pas autorisée par l'islam. Même si elle inclut des activités islamiques, la célébration en tant que telle n'est pas autorisée. Et comme je l'ai déjà mentionné, la plupart des anniversaires que nous avons aujourd'hui sont associés au chirc, à des activités non islamiques, à la musique, à la danse. Ce qui est déconseillé aux frères et sœurs musulmans, aux enfants musulmans, c'est de se tenir à l'écart de ces cultures qui sont contraires à l'islam, aux enseignements du Coran et de la Sunna, et de ne pas célébrer ces événements annuels qui ne font pas partie de la culture et de l'enseignement islamique. J'espère avoir répondu à la question.